Alors pour les pigeons d'élevage les voici directement élevés à la ferme, élevés en bio, et puis là on va en récupérer deux. Bon, on a été chercher nos petits pigeons, ils ont été plumés et vidés, donc des beaux pigeons fermiers comme ceci, on dirait presque des petits poulets tellement ils sont gros, et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va les couper en deux et puis on va les faire mariner dans la marinade à base de vin rouge pendant 24 heures. Voilà, donc on va commencer par couper les pigeons en deux, au ciseau directement. Au ciseau, je vais essayer mais ça m'étonnerait que j'y arrive. Ouais. Non, tu vois ? Oh, ils sont dodués ! Oh oui. Ah ouais. Effectivement, un demi-poulon pas à personne, c'est bien, ouais. Ça va peut-être pas une toute affaire. Non, moi je mange pas les alas par contre. Amène la tasse qui est sur... Alors pour notre marinade, on va prendre un litre de vin rouge, on va prendre les béroses et puis les clous de girofle. Et on va faire mariner les pigeons là-dedans pendant... Pendant... Un jour ! 24 heures. Voilà, au moins on a quoi là ? On a un demi-litre ou un litre ? Un demi-litre. Eh bien, on n'aura que 750 millilitres au lieu d'un litre. Bon. Ça sera un peu moins de sauce dans les beaux-cours. Eh ! Il y a du vin rouge à côté du fréchideur. Ah ! Mais c'est du bon ça ! T'occupes pas ! Mais on va mettre du pot de serre ! Oh ! Que t'attends du doigt ! Ouais ! Bon ! Bon ! Hop ! Allez, on va tout péter pour faire un litre. Voilà ! Là, voilà ! Il faut qu'il n'y ait pas du reste. Ok ! Comme ceci ! Alors, hop ! On va mettre la viande comme ça dans l'eau à mariner. Et donc, dans l'eau, c'est de l'eau vachement colorée, ça ! Là, on est bien, là ! Ok ! Mais j'avais bien des clous de girofle ! Et puis, donc, il nous faut deux clous de girofle ! Hop ! Attends, il ne baigne pas, tes machins ! Et deux ? Bah, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut que ça baigne, hein ! Et puis, les baies roses, une demi-cuillère à café, comme ça, ça fait ça ! Oui, bah voilà ! Hop ! Je ne sais pas, hein ! Il commence à me plaire, lui ! Tu coupes le coup ! On va laisser ça à mariner pendant 24 heures, et puis on se retrouve demain, pour la fuite, lorsqu'on va faire la cuisson, la mise en bocaux et la stérilisation. Alors, le persil, le laurier, il a pu l'air très fraîchot, hein ! Ah, de l'oignon ! On en a assez ! Tu pourrais peut-être sortir tes bestiaux ? Eh bah oui, on va sortir, hop ! Et puis, tu vas voir... On a, hop, nos pigeons qui sont dans la marinade de vin rouge ! Ça va être difficile de pencher, mais voilà ! Et maintenant, on va recommencer à préparer tout ça ! On a cinq carottes, on va mettre cinq carottes parce qu'elles sont assez petites ! Tu mettais machin, enfin, juste la viande, hein ! Juste la viande sur le sopalin ? Oui ! Voilà, donc, pour pouvoir dorer les pigeons, hop ! On va mettre la viande sur du sopalin pour la faire égoutter un petit peu ! Oui, parce que ça va pas l'eau, mais ça ! Tac ! Ça sent bon le vin rouge ! Ah bon ? Oui ! Ça sent tiré autre chose, je souhaite être plus grave ! Non ? Oui ! La marinade, on la garde pour plus tard, ça sera notre sauce pour rentrer dans la cocotte ! Dans notre marmite, on va mettre un petit peu d'huile de tournesol à chauffer ! Un petit peu, oui, un petit peu comme ça, voilà ! Là, tu fais ça au couteau, pas à l'éconnage ? Non, je sais pas ! L'habitude ! Non ! D'accord ! Tu sais, je suis... La vieille mode, comme j'ai été habituée comme ça, mon garçon, tu sais ! T'en as pas mis ! T'as pas mis ! Tu vas leur mettre l'eau à la bouche ou genre ! T'en as pas mis ! Bien ! Non, plus je cherche de carottes en bonne et due forme ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Alors on va éplucher les oignons, les émincer, et puis mettre dans la cocotte, et ensuite on va mettre nos... Pigeons ! Et ensuite on va mettre nos pigeons, merci ! Et on va les faire dorer ! Et bien juste de l'oignon déjà, ça sent déjà très bon, l'oignon du jardin ! Ça te fait pleurer ? Oh, c'est pas souvent que ça me fait pleurer ! Si j'en épluche, comme c'est la fête ou autre, c'est souvent moi qui épluche les oignons ! Oui ! Oh, c'est pas plus petit ! C'est très bien, ça ! Bon, mais tu veux pas te brûler, je pense ! C'est quoi ? Ben, il faut qu'ils soient consulsifs ! C'est bon, quoi ! Pour ce qui est de nos pigeons fermiers, on peut voir qu'on a une belle épaisseur de viande quand même, c'est des pigeons qui ont été bien nourris, et un de mes pigeons par personne, et bien ça va faire des belles portions ! Bon, là on a des oignons qui sont en fait, c'est assez coloré ! Moi je pense ! Oui ! Hop ! Les coups, bon là maintenant qu'ils ont fait sur une fête, hop, il va falloir retenir mon épuisant, moi je suis ! Bon, on fait quand même une épuisant comme ça, c'est pas très bien ! La ficelle pour lier notre bouteille garnie ! Ta maman elle en emporte toujours beaucoup, parce qu'ici, elle met ça au congélateur ! Elle dégraine, elle le fait sécher, et quand il est bien, c'est pas grave ! Bon, on va s'aller coivrer ! Donc là, on a du gros sel ! Ah moi, je sens qu'avec du gros sel ! Et puis, un peu de poivre ! Voilà, hop, le vin rouge de la marinade, voilà, un litre, et par-dessus, un litre d'eau ! Et là, on a eu un petit oubli, eh bien, on aurait dû fariner avant de mettre notre marinade, on aurait dû fariner nos pigeons avant ! Bon ! Qu'est-ce que t'en penses ? Bon, on en met un petit peu après, c'est pas grave, ça va juste épaissir la sauce, en fait ! Non ? C'est fait pour ça ? Bah oui ! On l'a fait tout de suite ? Oui, je pense ! C'est parce que je veux pas que ça fasse de brumeaux ! C'est inconvénient, oui ! Bon, enfin, en principe, ça se défait avec de la farine fluide, mais... Ouais ! Je préciserai dans la recette au montage qu'il faut mettre la farine avant ! Non, non, mais c'est vrai, Jérémy, hein, ce sera beaucoup plus pratique ! On va ajouter maintenant par-dessus un demi-litre d'eau, j'ai peur qu'or, quoique ça va diminuer ! Maintenant, on va ajouter le bouquet garni, oh oui, ça va épaissir ! Et puis on va ajouter les champignons, voilà ! Alors maintenant, on va faire le mélange d'épices, donc graines de coriandre, une demi-cuillère à café, les baies roses, on les a mises hier dans la marinade, clou de girofle également, donc on n'a pas besoin d'en remettre, un petit piment oiseau, voilà ! Ensuite, on va avoir coriandre, muscade, pareil, une demi-cuillère, ah, oh là 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 là, t'aurais pris... Quoi ? Regarde, tiens, arrêtez ! Voilà ! Hop ! Alors maintenant, dans notre cocotte en sauce, on va ajouter les lardons et puis nos épices, donc les lardons, tu fais comme pour le coc au vin ? Oui, je les mets comme ça, tu ne les fais pas revenir ? Non ! La sauce, regarde, elle est belle, elle est... Oui, 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 hop, donc les lardons, et puis, hop, voilà ! Un quart d'heure, je crois, hein ? Quinze minutes ! C'est pas un quart d'heure, 15 minutes, d'accord ! Alors maintenant, on va laisser ça mijoter comme ça sur le feu pendant un quart d'heure, et pendant ce temps-là, on préchauffe notre four, et puis, du coup, on va mettre ça une heure au four après. C'est 150 ? Oui, c'est ça, ouais ! Voilà ! Et du coup, alors, pourquoi est-ce qu'on passe de la cocotte au four, en fait ? Tu me disais que ça... Ah, que ça... ça ne dessèche pas ! Ah, du coup, ok ! Ça dessèche pas ! Ça dessèche moins la viande le four, ok ! Et puis, si tu veux, ta cocotte, la sauce, comme il y a de la farine, ça a tendance à accrocher sur le gaz, tu sais, c'est comme ça ! Alors pourquoi ça ne le fait pas ? Non ! D'accord, intéressant ! Tu te coucherais moins bête ! Exactement, bah oui ! Déjà, prends ! Oh, ça sert une grand-mère ! Bah oui ! C'est que le début, ça sent déjà très bon ! Ça sent très bon ! Là, maintenant, ça fait un quart d'heure, donc, on va passer la cocotte au four. Voilà ! Et pendant une heure ! Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va préparer nos bocaux, et puis, alors, quand je dis qu'on réutilise des joints, bah, pas toujours, parce que là, en l'occurrence, eh bien, là, celui-là, on ne va pas le réutiliser, celui-là, on peut voir qu'il est en mauvaise état, qu'il est tout craquelé, bah, ça, c'est poubelle, voilà ! Mais sinon, tu les réutilises combien de fois, tes joints, à peu près ? Je ne peux pas te dire ! Je ne peux pas te dire ! Donc, on va faire ça dans des bocaux d'un demi-litre, et puis, dans des bocaux... Non, ça, c'est... Non, pardon ! On va faire ça dans des bocaux de 75, comme celui-ci, et puis, dans des bocaux un peu plus grands, des bocaux d'un litre, voilà ! On va mettre un demi-pigeon par bocaux ! Au bout d'une heure, ils vont être cuits ! Bah, le truc, oui, c'est qu'on va faire une heure de... Non, mais c'est pas ça, tu vas voir qui vont être cuits, ça m'étonnerait... Parce qu'ils sont tendres à cuire, hein ! Ouais, ouais ! Et puis, bah, du coup, cette fois-ci, on va mettre des joints neufs, voilà ! Bon, est-ce que je voulais dire ? T'en as quatre ? Tu as quatre joints ? Un, deux, trois, quatre ! Parfait ! Ah, bon, bon ! Ah si, on a un joint qui a déjà été utilisé, mais il est en bon état, donc on va le réutiliser ! Il faut les passer sous l'eau chaude, hein, bien les laver, bien les machiner, hein ! Ils se font les mêmes, et c'est les mêmes ! Oh ! Tu me fatigues ! Ah bon ? Est-ce que tu te rends compte, quand même, de l'âge que j'ai ? Bah non ! Moi, tu vois, tu vous actives ! Ah ouais, ça y va, c'est bon ! Ah ! Alors, donc, on va passer nos bocaux sous l'eau chaude, on va les nettoyer un coup, on va les sécher, et puis, bah, les voies, on va les faire cuire cinq minutes, euh... dans une... dans une casserole d'eau. On est passé à ébullition, c'est comme ça. Tu as pris un petit coup de produit vaisselle, hop ! On les rince à l'éponge, même s'ils ont déjà été lavés avant, les lavés avant qui sont propres, quand même. Maintenant, on va s'occuper de la stérilisation des joints. On va faire bouillir de l'eau dans une casserole. Voilà ! Maintenant, quand on a l'autre bout, tu vas mettre les joints, voilà, hop ! Pendant cinq minutes ! On va sécher les bocaux, maintenant, et puis, bah, la préparation va être prête, euh... ouais, dans... très bientôt, ouais ! Ça va pas tarder la stérilisation ! Ouais ! Ça prend vite, mais il faut t'expliquer longtemps ! Voilà, c'est ça ! Hop ! Et ça t'arrive, t'as tant de gain ? Ah, ben, j'ai que deux mains ! Ah, bon, je vais mettre deux, quoi ! Ah, merci ! Hop ! Voilà, alors, donc, toi, t'as dit que tu les retournais, les joints, quand ils ont été utilisés. Voilà, on a celui-là, hop, on peut voir qu'il a une petite forme du fait qu'il a été utilisé. Et du coup, alors, donc, toi, tu m'as dit que tu retournais les joints, voilà, donc, hop, on va le poser, hop, dans l'autre sens, comme ceci. Ok, et puis là, on est sur les joints neufs. Là. Faites comme je vous dis, mais faites pas comme je fais. Voilà, et pareil, ouais, donc, tu mets la languette sur le côté. Au milieu. Ouais, au milieu. Pas ici, ni ici, parce qu'après, on peut pas les retirer. Alors, pour ce qui est de la cuisson, des pigeons au four, hop, on est bon. Maintenant, on va sortir tout ça sans se brûler. Viens voir comme c'est bon. Oui, ça, c'est vrai. Ça sent bon. Ça donne envie. Ah, ça donne envie, ouais. Oui, ça, c'est vrai. Mais je vais te dire qu'il faut reconnaître aussi qu'on a mis des oignons, tu vas. C'est vrai que ça va donner bon. Ouais. Faut que tu le prennes bien. Moi, je prendrais bien deux fourchettes. Ah ben, trois en trois si tu veux, mais pas la louche, c'est ça que j'ai connu. Ouais, ouais, ouais. Je vais d'abord mettre un bout de viande dans chaque bocal, et puis ensuite, je mettrai la sauce. Ah, là, tu prendras la louche. Ouais, ouais. Hop. Bon, c'est parce que tu sais, je sais ce que je veux faire. Je ne vois pas que les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Il n'y se pas dans tes pensées, ça m'arrive tout le temps, c'est sûr. Ah, bon, alors là, tu l'as. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas en mettre sur le bord du bocal, parce que c'est là où on va avoir la stérilisation. C'est vrai que ça sent très bon. Tu veux que je le prenne à quelque chose ? Je vous ai bien fait que tu le fasses pour pouvoir faire un gros plan avec la caméra. Pas moins que tu veuilles filmer. Non, non. Bon. Et voilà. Et maintenant, à la louche, hop, tu vas mettre de la sauce dans chaque bocal. Et puis, c'est rien que la même préparation. Ça va être très bon. Je mets une louche par le bocal pour que ça fasse pareil. Pour que ça équilibre. Voilà. Et puis après, on mettra le but pour compléter le niveau de chaque bocal. Voilà. Et pour manger avec du pigeon, rien de tel que des petites patates comme ça à la poêle, avec beurre et persil. C'est des pommes de terre. Des pommes de terre, excuse-moi. C'est quoi la différence ? Alors, c'est plus franc, c'est... Voilà. Maintenant, on va fermer les bocaux. Et puis, on va mettre tout ça dans le stérilisateur. Voilà. Hop. Ah non, attends, avant de les fermer, il faut essuyer le bord. Ah oui, t'as raison. Voilà. Et de 1. Là, j'en ai mis sur le voie. Non, excusez-moi. Et de 4. Et maintenant, on va mettre tous les bocaux dans le stérilisateur. 3. Il y a 4. Pour éviter que les bocaux ne bougent, on met des briques, histoire de les caler. Comme ceci. On va remplir l'eau. Et puis, ensuite, au niveau du stérilisateur, on va faire une heure de stérilisation. On met le couvercle sur le stérilisateur. Hein ? On va mettre le couvercle sur le stérilisateur. Je suis là. Ah bah, je suis là, c'est pas grave. Bon, je vais en rechercher un petit peu. Alors, maintenant, hop, on met le couvercle sur le stérilisateur. On a à peu près 20 minutes pour que ça monte en température. Bon, eh bien, j'espère que cette recette en bocaux pourra vous inspirer pour votre cuisine. Moi, je vous souhaite bon appétit. Et puis, une bonne conservation. Et je vous dis à très bientôt pour le fit. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501